C'est un petit numéro 7. Au revoir. A nos besoins, il répond et notre Dieu est bon. A nouveau réunir pour louer le Seigneur. A nouveau réunir pour louer le Seigneur. A nouveau réunir les mains du cœur. A nos besoins, il répond et notre Dieu est bon. A nouveau réunir pour louer le Seigneur. Amen. On va continuer avec le 56. On va prendre les petits cœurs. Trois, quatre. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la gloire. La vie que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, le vrai bonheur. Libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Amen. 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 Le 24. Le 24. Trois. Quatre. Un petit coup. Avec épris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains. Et je célébrerai. Avec épris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains. Et je célébrerai. ô que tu es mon Dieu. Mon âme te cherche. Et je souffrirai après toi. Sur la terre desséchée. Avec épris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains. Et je te célébrerai. Amen. Le numéro 34. Trois. Quatre. Quatre. C'est la joie, la joie qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Qui remplit tout mon cœur. Car c'est la joie, la joie qui remplit tout mon cœur, au gloire à mon sommeil. Car c'est la joie, la joie qui remplit tout mon cœur, qui remplit tout mon cœur, qui remplit tout mon cœur. Car c'est la joie, la joie qui remplit tout mon cœur, au gloire à mon sommeil. Amen et le 275. Non, personne. Le 275. Le 285. Si tu me donnes le bonheur, le bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Si tu me donnes le bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Tes pays n'effacent, il te fera la grâce de transformer ton air entier pour régner sur ton cœur. Si tu me donnes le bonheur, le vrai bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Si tu me donnes le bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Si tu me donnes le bonheur, si tu me donnes le bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Tes pays n'effacent, il te fera la grâce de transformer ton air entier pour régner sur ton cœur. Si tu me donnes le bonheur, si tu me donnes le bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Si tu me donnes le bonheur, laisses entrer Jésus dans ton cœur. Il leur dit encore, s'il y a de vous un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Amis, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Amen. Amen. Une parabole, je rappelle, c'est un peu comme tourner autour du pot pour mettre une voix sur quelque chose. Et cette parabole n'échappe pas. Il y a plusieurs, bien que le facteur ne soit pour bien, il y a plusieurs facteurs dedans. Ben oui, souvent parce qu'on dit des facteurs égrabants, on se méfierait du facteur. Mais là, il y a plusieurs phrases, plusieurs mots, plusieurs paroles qui sont destinées à nous faire comprendre les époques, la grâce et le danger de ne pas chercher l'éternel pendant qu'il se fout, de ne pas l'invoquer tandis qu'il est prêt, de ne pas renoncer aux œuvres méchantes pour se retourner vers celui qui a tout accompli. Il leur dit encore, si l'un de vous, alors vous remarquez, c'est l'ami de l'ami de l'ami, non ? Alors, au lieu de dire si l'un de vous, je vais dire si l'un de nous, puisque Jésus parle à cet ici, hein ? Si l'un de nous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains. Si l'un de nous a un ami, je ne parle pas d'un camarade, parce que les camarades, c'est quoi ? Allez, qui connaît cette phrase ? C'est Dieu, ça. Les hommes de modèles. Les hommes de modèles. Les hommes de modèles, exactement. On parle d'un ami. Alors, avons-nous un ami ? Ça, c'est la première question. Il y a beaucoup qui disent, un ami toujours fidèle à Jésus. « Chaque jour, sa grâce me suffit. » Jésus du péché brise à la chaîne. Lui seul, je vais suivre et obéir. Ainsi, il leur dit encore, « Si nous avons un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit. » Alors, on va lui trouver Jésus au milieu de la nuit. Vous remarquez, il est tellement employé. Nous savons qu'il faut travailler dans tous les jours. Parce que la nuit vient, où personne ne peut travailler. Or, ici, il nous demande si nous avons un ami, notre ami c'est Jésus, et que nous allions le trouver dans cela au milieu de la nuit. C'est la dernière chance, c'est le dernier moment. Pourquoi ? Parce que quand la nuit vient, où personne ne peut travailler. Aussi bien, la Vierge sache, que la Vierge proche, que ce qu'elles font, elles sont d'un. Elles sont d'un. Quelqu'un qui, cet ami qui vient de voyage, et pour lequel il n'a rien à donner, Jésus n'a rien à donner. C'est étrange, ça. Mais, attends, Jésus n'a rien à me donner. Je vais vous dire une chose, ça va peut-être chanter, mais c'est la vérité. Le fait qu'il soit né d'une femme, ce n'est pas ça qui m'a sauvé, hein. Ah non. Le fait qu'il ait vécu dans la sainteté, ce n'est pas ça qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est sa mort expiatoire, c'est son sang qui a effacé mes péchés, mes non-signations. Et une fois qu'il a accompli le sacrifice, et que ce sacrifice a été agréé, c'est nous qui avons une part à faire. Jésus l'a dit, tout est accompli, il n'y a plus rien d'autre à faire. Maintenant, cela nous regarde. Jésus n'a rien. Pour lui avoir quelque chose, il faut qu'il aille le demander. Eh oui. Rappelez-vous ce qu'il a dit Jésus, lorsque je m'en serai allé, je vais utiliser un autre mot que la prière. Je demanderai le Saint-Esprit au Père. Et le Père vous enverra un autre consommateur. Jésus a donné tout ce qu'il avait, il ne s'est rien donné de plus. D'ailleurs, même si quelqu'un a accepté Jésus, et qu'il recommence à pécher, Jésus ne reviendra pas mourir une deuxième fois. Si donc, j'ai un ami qui est Jésus, et que je vais le trouver, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va intercéder auprès du Père. Il a dit tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il n'a pas dit quelqu'un d'autre le fera, il a dit je le ferai. Et ça veut dire qu'il va intercéder, il va prier, il va demander, il va recevoir. Comme il dit ce qu'il disait devant le conjon d'Azard, pour moi, je sais que je suis une exauce, toujours. Alors, cette paravole, elle nous parle de deux choses. Si maintenant, on avait crié, voici des bouts, ces voyageurs auraient pu arriver, et Jésus aurait pu demander quelque pain que ce soit, c'est peut-être autre. D'ailleurs, on le voit, quand ces vierges folles vont demander à celles qui ont de l'huile, vous n'avez pas un peu d'huile pour nous, qu'est-ce que je réponds ? Il n'y en a pas assez pour toi. Allez en acheter. Pendant qu'elles sont parties en acheter, la porte s'épanouit. Et il n'y a plus de grâce pour qui que ce soit. Et la Bible nous dit, il le dit encore, si l'un de nous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi trois pains. Car les amis, d'autres amis, sont arrivés de voyage chez moi et je n'ai rien à leur offrir. Ça va à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à un prédicateur, à un pasteur. Seigneur, voilà des gens qui voyagent sur cette terre, qui sont étrangers sur cette terre. Ils habitent dans des tentes. Ils attendent de revêtir le domicile céleste. Et tu vois, Seigneur, ils viennent. Je n'ai rien à leur donner à mon Dieu. Pourquoi ? Parce que je ne suis rien, je ne suis qu'un homme. Cette nourriture, il faut que je vais la chercher quelque part. Et cette nourriture, c'est de toi qu'elle doit venir la chercher, Seigneur. afin que recevant de toi les pains, je puisse les partager. C'est l'image aussi de la Sainte Sainte. Le pain représente le corps de Christ. Sur la terre, il dit, je suis le pain de vie. Et si donc, l'époux est un pain, l'Église doit être un pain aussi. Alors, on remarque une chose, c'est que ces amis qui sont mis en visite et qui ont besoin de pain, mais apparemment, ils en manquent. Et pourquoi en manque Dieu ? Peut-être ont-ils fait un autre voyage. Un voyage sans Dieu. Un voyage comme si Dieu n'existait pas. Et puis, sans qu'ils s'en rendent compte, qu'il n'y a pas de hasard, Dieu a conduit leur pas. Et les voilà. Cependant, quand ils arrivent dans la maison, celui qui les reçoit, n'a rien à l'autre, on est à manger. Il doit donc demander à son ami Jésus. Jésus qui est notre avocat auprès du paire. Jésus qui intercède pour chacun d'entre nous. Et remarquez, la réponse qu'il lui fait. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami, il lui répond, ne m'importe une part. La porte est déjà fermée. Jésus a dit, je suis la porte de notre vie. Et mes enfants et moi, on va le traduire autrement. Je vous en remercie. car la nuit est déjà demieute. Les personnes ne peuvent travailler et nous dorment. Alors la question, va-t-il leur donner ou pas ? Ça va dépendre. Est-ce une prière pour dire Seigneur, oui, donne-moi la nourriture, merci Seigneur, au revoir. Je me souviens de l'histoire de ce pasteur. Depuis quelques temps, plus rien n'allait dans son église. Et quand il prêchait, les gens ne vont pas dormir. Pourtant, le matin, la première chose qu'il faisait, il avait un petit point, il allait se recueillir, il priait, et puis il s'en allait pour tenir sa réunion. Et puis un jour, il a une vision, un songe. Et dans ce songe, il se voit descendre, dans son petit point, il commence à prier, comme d'habitude. Puis il se lève, il s'en va, et sans savoir pourquoi, au moment de ouvrir la porte, il se retourne et il voit un ange. Un ange qui dépose un paquet. Alors, il regarde, il revient, pour prendre le paquet, il se réveille. Ce jour-là, c'était le jour de la réunion. Il se réveille, et donc il descend pour prier. Il s'apprête à partir et il se souvient du songe qu'il a fait. Alors, il retourne et il se réveille et il prie, et il prie, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pain de Dieu. Le pain de Dieu. Et à partir de là, tout a changé. Parce qu'à partir de là, et il a reçu, il ouvre sa bouche et c'est quelqu'un d'autre qui l'a rendu. Celui qui a intercédé pour lui auprès du Père est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Il est notre avocat et il intercède jour et nuit. Je dors, il ne dort pas. Nous, parfois, nous ne pouvons même pas veiller une heure avec lui, mais lui, il prie et il intercède pour chacun d'entre nous. et Dieu aime entendre les prières de Jésus et Dieu aime quand nous nous adressons au Père au nom de Jésus parce qu'il a remis tout pouvoir à son fils tant sur la terre que sous la terre que sous les eaux que dans le ciel à exception de lui-même. et si de l'intérieur de cette maison cet ami lui répond ne m'importe une pas la porte est fermée les enfants et moi nous sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains il aurait pu dire ne m'importe une pas je suis assis sur mon trône maintenant la nuit est venue personne ne peut travailler mais voilà il intercède il intercède et parce que il l'importun est-ce que c'est l'importunité quelqu'un ? c'est l'embêter c'est l'embêter rappelez-vous l'histoire de cette veuve elle venait voir le juge et le juge refusait de lui rendre justice elle a insisté jour après jeudi rends-moi justice de ma partie à terre rends-moi justice de ma partie à terre à un moment donné le juge qui pourtant n'était pas Dieu il dit je suis fatigué que cette femme vienne me rompre la tête comme ça je vais lui faire justice pour qu'elle me reste à un moment donné et si de l'intérieur de cette maison cet homme lui répond on ne m'incortune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi nous sommes au-lis je ne puis me lever pour te donner des pains ça veut dire aussi une chose les ténèbres commencent à descendre sur la terre beaucoup de prédicateurs diront au minuit ou au minuit ou au minuit ou au minuit ou au minuit je ne vais pas vous donner l'heure qu'il est parce que c'est le Dieu qui connaît l'heure le jour la minute et la seconde mais ce que je peux vous dire c'est que le ténèbre commence à s'apesantir sur la terre et petit à petit les ténèbres arrivent n'attendez pas qu'il passe nuit parce que quand viendra cette nuit totale et bien il n'y a plus personne qui va travailler ça veut dire aussi que le travail ne se fera plus dans l'église les véritables témoins seront dans la nuit et ils seront là pour contester avec l'antéchrist pour contester avec le faux prophète pour contester avec l'esprit malin pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et Dieu sera avec eux Dieu sera avec nous et pendant tout ce temps personne ne pourra leur faire du mal tant que leur travail ne sera pas terminé vous me dites il y a une seconde qu'on ne pourra pas travailler puis vous me dites que la véritable église elle doit travailler je ne comprends pas je ne comprends pas bien c'est une contradiction non ? Dieu n'a-t-il pas travaillé six jours ne s'est-il pas reposé le septième jour ainsi le septième jour est le jour de repos lisez comme il faut alors car Dieu a travaillé six jours le septième jour il a terminé son travail et ensuite il s'est reposé et oui le temps où on dort le temps où on ne travaille pas Dieu va se servir de ses véritables enfants pour terminer le travail avant le grand repos avant le grand repos je vous le dis même s'il ne se léverait pas pour lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin ça nous montre une chose c'est que ces vierges folles qui étaient encore mis en même temps que les vierges sardes si quelques-unes d'entre elles s'étaient levées pendant la nuit et étaient allées frappées on leur aurait demandé de l'huile pour elles et elles en auraient eu et le lendemain quand on aurait crié voici les poux leur lampe n'aurait pas été d'aluminium qui fume c'est vrai que la doctrine d'aujourd'hui consiste à dire Dieu n'éteint pas l'aluminium qui fume et c'est vrai l'aluminium qui fume c'est une lampe sans huile elle s'enlouvre de cette lampe qui sort la fumée noire elle devrait être remplie de bulle elle devrait éclairer tous ceux qui sont dans la maison mais au lieu de cela c'est un lignum qui est une toute petite flamme comme ça avec beaucoup de fumée qui asphyxie et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera c'est pas moi qui vous dis que c'est Jésus demandez on vous donnera alors je vais dire qu'il y a plusieurs façons de parler j'ai connu des gens qui se disaient chrétiens et après avoir vu cela ils sont devenus ce que l'on appelle des brigueurs Dieu a dit demandez vous recevez alors ils sont toujours en train de demander à vos chers ben oui mais quand il dit demander c'est demander à Dieu et vous dites mais moi je demande et je reçois pas tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu demandes mal pour assouvir tes propres passions parce que les demandes ne doivent pas être faites de façon à satisfaire les besoins ou les désirs charnels mais elles doivent être faites en esprit et en vérité c'est à dire par le Saint Esprit au nom de Jésus Christ qui est la vérité demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez j'ai cru plus que tous les choses en Dieu aujourd'hui ce soir nuit je ne crois plus tu n'as pas pu veiller cinq minutes le matin avec le Seigneur pour prier tu n'as pas pu prendre une heure sur ta journée pour vivre ta vie pour la méditer tu as appuyé sur ta force sur ta personnalité sur ce que tu as avec ton courage tu t'es fait tout seul c'est pour ça que l'on vit et nous part parce que Dieu est avec nous qui sera contre nous mais plus que d'un coeur mais si nous partons tout seul qu'est-ce qu'un homme peut faire dans un monde de ténèbres qu'est-ce qu'une femme peut faire dans un monde de ténèbres ce n'est pas possible sans moi dit Jésus vous ne pouvez rien faire ça veut dire qu'avec Jésus tout est possible avec Dieu comme dit ce goc antique nous ferons des exploits au-delà de tout ce que nous pensons de tout ce que nous imaginons le Seigneur lui-même il a dit vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez le plus grand parce que je m'en veux au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai il n'a pas dit peut-être ou on verra bien il a dit je le ferai et pourquoi peut-il le faire parce que le matin nous sommes des voyageurs étrangers Seigneur donne-moi le pain de ce jour ça fait partie de la vie de ce jour ça c'est un total donne-nous notre pain quotidien donne-nous notre pain de ce jour donne-nous Seigneur de la nourriture pour notre âme vous avez des enfants ici si vous ne leur donnez pas à manger qu'est-ce qui va se passer comment tu dis ? ils vont mourir ils vont mourir on peut rester plusieurs jours sans manger mais on ne peut pas rester sans eau et si vous ne leur donnez rien du tout ils vont périr si donc c'est valable et que la nature nous enseigne c'est valable aussi pour notre âme c'est aussi valable pour notre esprit c'est valable aussi pour notre relation avec le Seigneur aujourd'hui combien d'enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu sont en réalité des enfants du sous-développement sous-développé spirituellement ça veut dire que spirituellement ils sont nulle part la seule chose qu'ils connaissent car Dieu nous aime et dans certaines églises aujourd'hui la seule chose qu'on connaît car Dieu nous aime c'est vrai que Dieu nous aime mais il ne prend plaisir à aucun de nos causes il prend plaisir à l'obéissance parce que l'obéissance à sa parole vaut plus que tous les sacrifices ça vaut plus que toutes les prières ce n'est pas Seigneur je dis et Seigneur je ne fais pas vous faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais c'est ainsi à parler l'éternité quand Jésus a dit vous ferez les choses que j'ai faites il n'a pas dit vous rêverez les choses que j'ai faites et vous vous montrez le pouvoir les accomplir il a dit vous ferez et quand il a dit vous ferez il n'a pas dit tu feras ça veut dire que ça ne s'adresse pas seulement à une personne quand il parle du saint décide qu'est-ce qu'il dit c'est pour vous c'est pour vos enfants en aussi grand nombre qu'ils s'approcheront approchez-vous du Seigneur car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve c'est comme quelqu'un qui dans un champ a trouvé un trésor le champ c'est le monde les anges c'est le maçonneur voyez il y a beaucoup de paraboles qui se cache dans les livres alors c'est comme quelqu'un qui a trouvé dans un champ un trésor et vous savez ce qu'il fait il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ parce qu'il veut le trésor ça veut dire que quand on veut entrer dans le champ de Dieu quand on veut être un bon blé dans le champ il faut renoncer à soi-même renoncer à sa vie ancienne il faut accepter le sacrifice qui a été fait pour nous à la loi du calvaire il faut demander au Seigneur Seigneur prends mon coeur prends ma vie prends mon âme Seigneur lave-moi par ton sang afin que purifier sanctifier et réconcilier avec Dieu que je puisse devenir un véritable enfant de Dieu que je ne sois pas un train de savate qui connaît un ou deux passages dans la Bible mais que ce soit une vie réelle avec toi Seigneur vous savez qu'aujourd'hui il y a des gens dans le monde de véritables enfants de Dieu ils ne savent pas lire ils ne savent pas écrire et ils en connaissent plus que beaucoup de pasteurs qui ont fait l'université vous savez pourquoi parce qu'ils ont cherché ils ont trouvé ils ont eu une rencontre avec Jésus Christ lui-même et aujourd'hui ils savent au plus profond de leur âme que Jésus qui sont pardonnés de leur péché ils savent qu'ils sont nés de nouveau qu'ils sont une nouvelle créature autrefois c'était bon je trouve bien et aujourd'hui et aujourd'hui c'est merci Seigneur c'est tout ce que tu prépares pour moi Seigneur permets que je mette mes pieds dans l'empreinte de tes pas vous savez je me souviens de cette histoire qui est une histoire très belle c'était un homme vous savez quand parfois on a un problème et bien on commence par ouvrir un livre de souvenirs il s'est marqué dans l'Afrique de l'Universaire un livre de souvenirs et dans ce livre de souvenirs cet homme il se disait Seigneur tu te souviens au début j'étais converti Seigneur j'avais l'impression que les anges me portaient sur les mains quand je marchais Seigneur et que je me retournais pour voir les choses accomplies je voyais l'empreinte de tes pas à côté des miennes Seigneur aujourd'hui je suis à vous je suis épuisé Seigneur je n'ai plus de force je crie jour et nuit après toi Seigneur et quand je me retourne je ne vois plus qu'une empreinte de tes pas et le Seigneur lui dit c'est normal ce sont les miennes c'est parce que je te porte sur mes bras Dieu est avec nous Jésus est avec nous tous les jours il est un ami réel il est un ami fidèle des hommes m'ont déçu 35 ans de ministère même passé des hommes m'ont déçu des frères et des sœurs m'ont déçu des pasteurs m'ont déçu mais Jésus ne m'a jamais déçu de jamais à aucun moment je vais dire quelque chose a pu se passer qui m'ait montré que le Seigneur m'ait trahi en quoi que ce soit c'est vraiment un ami un ami de tous les jours un ami de toutes les nuits un ami de chaque instant je crois d'ailleurs que sans Jésus il y a longtemps que je remis fin mes jours si je suis encore là c'est parce que Jésus m'a sauvé parce qu'il m'a délivré et ce qu'il a fait pour moi il veut le faire pour vous aussi chacun d'entre nous ça ne suffit pas de s'asseoir et de dire oui mais je vais à l'église tous les jours tu pourras encore aller quatre fois regarde on en a parlé je pense c'est mercredi mercredi qui m'enfermira Paul était un homme qui avait été au pied de Gamaliel il aurait pu être souverain sacrificateur il avait une connaissance qui se valia de la parole de Dieu mais il n'était nulle part tout ce qu'il faisait c'est persécuter l'église de Dieu ce qui lui manquait c'est une véritable rencontre avec Jésus Christ une véritable rencontre avec Jésus Christ quand je dis que Jésus a tout donné et qu'il ne peut plus rien donner si nous prenons déjà pas ce qu'il a donné à savoir Seigneur je ne voudrais pas que ton sang sur la croix ait coulé en vin ce qui nous concerne je ne voudrais pas être comme cette femme qui suivait Jésus ça faisait 12 ans qu'elle avait une perte de sang 12 ans qu'elle avait une perte de sang et vous savez en Israël quand on a une perte de sang on ne peut même pas s'asseoir dans le temps parce que partout où on s'assoit la chaise est impure alors on se retrouve dans la cour avec les enfants c'est le seul endroit qui est autorisé et on ne peut pas se marier parce qu'on est impure eh oui mais elle a rencontré Jésus elle a rencontré Jésus et parce qu'elle a rencontré Jésus sa perte de sang s'est arrêtée Amen le sang a coulé à la croix du calvaire ne le laisse pas perdre profite-en parce que c'est le seul sang qui sera jamais versé pour toi Seigneur lave-moi par ton sang Seigneur purifie-moi par ton sang Seigneur lave mes pensées lave mon cœur que réellement une fois lavé complètement je puisse commencer à laver mes pieds hein on comprend pas quand un homme est lavé il reste une chose à laver ses pieds sa façon de marcher et comment va-t-il laver ses pieds il va apprendre comment marcher avec Dieu dans la parole de Dieu dans la vie dans non pas un livre mais dans le livre non pas dans une parole d'un Dieu mais dans la parole qui a été inspirée par Dieu mais par le Saint-Esprit on ouvre à celui qui frappe quelle étrange phrase quelle étrange phrase on ouvre à celui qui frappe donc je pense que dans la Bible je lis cet ami cet ami si fidèle il se laisse trouver quand nous ne cherchons pas ouais et parfois il se tient à la porte voici je me tiens à la porte et je frappe comment il va frapper il va frapper par tous ceux qui ont reçu Jésus tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais il a donné sa vie pour toi tu sais qu'il l'a franchi du joute de l'esclavage tu sais qu'il renvoie libre les opprimés tu sais qu'il peut faire de toi un enfant de Dieu et Jésus se tient à la porte et il frappe il y a des choses qui ne sont pas toujours normales dans la Bible pourquoi Jésus est-il dehors en train de frapper comme un mendiant c'est nous qui devrions frapper à sa porte et dire Seigneur ouvre ouvre Seigneur on ne veut pas descendre dans le séjour des morts on ne veut pas vivre comme si tu n'existais pas on ne veut pas continuer à être esclave Seigneur on veut cette paix que tu as et que tu donnes cette paix qui surpasse toute l'intelligence cette paix qui fait que que l'on vive ou que l'on meurt en appartient au Seigneur si je vis je vis pour Jésus si je meurs je vais près de Jésus je voudrais déjà bien partir près de Jésus et pourtant je ne veux pas partir avant d'avoir fait ce que le Seigneur a préparé et que je veux l'enfer car si je pars avant je n'aurais pas fait le travail et je serais un ouvrier indigne on ouvre à celui qui frappe pourquoi alors peu sont ceux qui ouvrent la porte au Seigneur quand il frappe pourquoi on laisse continuer à frapper devant Seigneur viens entre dans mon coeur Seigneur prends ma vie je n'avais pas de vie avant de te connaître maintenant j'ai la conviction j'ai la foi et l'espérance et l'amour de Dieu répandu dans mon coeur car je vais vous dire une chose la foi l'espérance et l'amour sont les trois choses qui restent qui demeurent beaucoup se laissent impressionner par des dons et c'est bien c'est bien d'avoir des dons du Saint-Esprit en vous dans l'église mais beaucoup oublient certaines choses c'est que quand il n'y a pas de discernement on ne sait toujours pas ou on ne sait pas toujours où viennent ces soi-disant dons c'est pourquoi quand j'aurai tous les dons quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes quand je parlerai toutes les dons si l'amour de Dieu n'a pas dans mon coeur c'est d'ailleurs le Saint-Esprit parce que si Dieu a aimé le monde si Jésus-Christ est la manifestation de son amour le Saint-Esprit est l'amour de Dieu répandu dans mon coeur pour coucher une âme il faut aimer l'âme pas la personne il faut avoir une indifférence totale que ce soit entre ce qui fait le bien le mal peu importe c'est l'âme qui peut vous savez quand on commence à parler avec des personnes comme ça à l'école c'est pas plus qu'un autre élève ni moins simplement un élève parmi temps à la maison c'est pas plus ni moins que ton frère ou ta seule ah oui c'est comme ça à la commune tu as un numéro sous une carte d'identité à la commune c'est pareil tout mal c'est pareil et partout tu passes tu n'es ni plus ni moins qu'un autre c'est vrai quand tu seras mort tu ne seras jamais qu'un numéro dans la terre avec un petit piqué pour dire voilà ce numéro là c'est un tel et tu ne seras jamais plus que ça mais pour Jésus tu es spécial parce que si tout le monde était parfait que toi tout seul tu sois un pécheur il serait de mourir sous la croix pour Jésus tu es unique car chacun nous sommes uniques ça veut dire aussi que quand Dieu a fait l'homme il n'a pas fait des copiers collés chacun d'entre nous nous sommes différents chacun d'entre nous nous avons une éducation différente nous avons une intelligence différente nous avons je veux dire un travail différent une vie différente pourquoi je dis cela ? parce que quand l'amour de Dieu est rendu dans nos cœurs Dieu peut nous communiquer les besoins de l'autre il peut nous communiquer la tristesse qu'il y a à l'intérieur de l'autre ou la joie et l'exaltation qu'il y a dans le cœur de l'autre Dieu ne fait pas ce qu'il peut il fait ce qu'il veut quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain l'exemple n'est que plus clair lequel d'entre vous prendrait vite le sachet à tartines le viderait mettre un paillou de temps et refaire le paquet tiens quand même ou tiens un petit pied ou s'il demande un poisson est-ce qu'il va lui donner un serpent c'est lourd de symbolisme parce que le premier film des chrétiens c'était un poisson et le poisson anglais c'est pictus de Dieu le fils sauveur Jésus Christ chaque initial de pictus alors si tu demandes Jésus dans ton cœur il ne va pas te donner un serpent il ne va pas te donner un serpent pourquoi Jésus te donnerait-il celui qui cause la mort celui qui cause la brutalité dans le monde celui qui détruit vous savez aujourd'hui pensez qu'on n'est pas loin et pourtant nous sommes peut-être plus loin qu'on ne le pense parce que les hommes je ne suis content de pas de détruire la terre maintenant ils sont devenus comme le Covid ils vont d'une planète à l'autre maintenant ils sont là pour éclairer la terre mais ils vont y mettre leurs petits grains de sable sans savoir quelles peuvent être les conséquences de ce qu'ils font aujourd'hui dans les églises certains disent le retour de Jésus c'est 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 comment je vais dire ce sont des blagues que Jésus ne reviendra pas voici je reviens bientôt du Jésus dans l'Ancien Testament il a dit comment où il allait naître comment il allait vivre comment il allait mourir et il nous dit dans ce même livre un jour je reviendrai un jour je reviendrai à la même et l'église dit il y a et Jésus dit voici l'amour je pense à cela je pense à des prédicateurs qui annoncent aujourd'hui que bientôt les hommes vont faire exploser la planète avec des bombes atomiques et ces gens ne lisent pas la Bible ils n'y connaissent rien nous commençons à entrer dans les temps difficiles et les ténèbres commencent à descendre il est temps de rentrer à la maison ne traînez pas peur d'être arrivé trop tard ou s'il se demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion alors là vous savez quand je pense à cela je pense à ce que Jésus va faire quand il va lui regner quand on va voir les ours avec le bétail quand on va voir l'enfant qui va s'ébattre dans l'encre de la bipère qui mettra sa main au milieu des serments sans qu'il se fasse de mal c'est marqué dans la bipère c'est marqué un père ne ferait pas ça à son enfant donc bien plus croyez-vous que Dieu qui nous aime d'un amour réel si nous lui demandons une chose croyez-vous il va nous la donner c'est une mauvaise chose c'est pour ça que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal nous demandons pour assouvir nos passions nous demandons pour satisfaire notre chair et pendant que nous demandons nous demandons des choses qui peuvent faire plus de tort que d'autres choses et nous passons à côté du principal parce que quand la Bible nous dit demandez vous recevrez on peut s'en faire une doctrine je demande du matin au soir au Seigneur une sorte de chose Seigneur fais que j'ai à manger demain Seigneur fais que je sois augmenté Seigneur fais que j'ai un nouveau pantalon un nouveau costume un nouveau meuble ne pouvez-vous jamais lui chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses ce dont vous avez besoin pas le super mais ce dont vous avez besoin en ce moment donner en plus ne t'inquiète pas de l'homme regarde le royaume du ciel il ne sème pas il ne moissonne pas et Dieu prend soin d'eux regarde l'Élise des Chambres Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été vécu comme l'un d'eux et si Dieu révèle à Dieu des Chambres de cette façon qui demain séchera et s'achetera au feu à combien de fortes raisons Dieu nous pestera rappelez-vous le peuple d'Israël ils n'ont pas voulu rentrer dans le pays pour nous Dieu a dit toute cette génération mourra à l'exception de Josué et Carles pendant 40 ans ils vont marcher dans le désert et les vieux vont mourir et les jeunes vont reprendre les vêtements des vieux et ils vont reprendre les sandales des vieux et pendant 40 ans leurs vêtements ne se sont pas usés leurs sandales ne se sont pas usés et la nouvelle génération est entrée dans le pays avec les vêtements de leurs parents et de leurs grands-parents si donc méchant comme vous l'êtes je ne vais pas me voir ce que je veux dire si donc je vais le dire autrement si donc méchant gardement vous êtes tantôt vous mettez votre pied à gauche tantôt vous mettez votre pied à droite et vous êtes toujours en train de vous plaindre comme si Dieu ne faisait pas pour vous si donc méchant comme vous l'êtes que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons et là ce n'est pas Jésus remarquez c'est le Père Céleste car Jésus demande au Père moi je prierai le Père et il, Dieu nous enverra un autre Consolateur à combien d'une forte raison le Père Céleste donnera-t-il non qu'est-ce qu'il va donner par toi ah lui est bien non c'est pas ça le nouvel Père de chaussures non à combien plus fortes raisons donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent à ceux qui lui obéissent eh oui le Saint-Esprit c'est je vais dire notre nouveau Consolateur le Saint-Esprit c'est lui qui s'enlut dans toute la vérité et la vérité c'est Jésus le Saint-Esprit c'est lui qui je vais dire nous permet de comprendre la parole de Dieu le Saint-Esprit c'est celui qui nous convainc le péché le justice le jugement afin que convaincu nous puissions nous agenouiller au pied de la croix du Seigneur à nous être lavés par son sang et nous relever triomphant de l'épreuve et de la bataille que nous avons tantôt contre le tabac tantôt contre l'alcool tantôt contre la drogue tantôt contre le mensonge tantôt contre les combattises de la chair tantôt contre la gommandise tantôt contre autre chose le Saint-Esprit quand Jésus était sur la terre les disciples marchaient avec lui mais ils ne comprenaient pas grand chose c'est ce qui se passait pourtant ils avaient des ministères pourtant ils étaient envoyés pour faire des guérisons et l'autre mais ils ne comprenaient pas grand chose après sa résurrection Jésus a soufflé son esprit sur eux pour qu'ils comprennent et l'esprit qu'il a soufflé sur eux le vent qu'il a soufflé sur eux le rouage qu'il a soufflé sur eux c'est le Saint-Esprit car c'est le Saint-Esprit qui permet de comprendre les écrits c'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence du Seigneur c'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire des choses au-delà de ce que l'humain peut penser imaginer ou faire parce que le Saint-Esprit il n'a pas de limite il est et c'est Dieu qui veut l'habiter en nous pour cela il nous faut le Saint-Esprit pour avoir la connaissance de sa parole rappelez-vous il est dit dans la vie mon pote le semeur du manque de connaissance et la connaissance de la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit qui la donne c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité pas une partie de la vérité ou une certaine vérité mais dans la vérité c'est aussi le Saint-Esprit par lequel vient tout le réveil quand une église se réveille c'est le Saint-Esprit quand une personne se réveille en Dieu c'est le Saint-Esprit quand nous serons morts dans la poussière c'est le Saint-Esprit qui rendra la vie avec un mort car tout réveil vient du Saint-Esprit à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent je ne comprends pas quand on dit le mot demande Seigneur donne-moi le Saint-Esprit et on pense qu'on l'a demandé mais la demande avec Dieu c'est pas ça la demande avec Dieu c'est désirer c'est vouloir c'est espérer c'est croire que Dieu est grand assez pour nous le donner parce que si nous demandons sans la foi nous ne sommes pas agréables à Dieu car il faut que ceux qui demandent croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi si nous nous demandons sans aucune confiance sans aucune réelle espérance c'est comme si je disais je ne sais pas Seigneur donne-moi une marmite quoi en sachant bien qu'il ne va pas me donner une marmite alors si je dis Seigneur donne-moi le Saint-Esprit ta parole ça ne m'intéresse pas trop Seigneur moi ce que je dis le Saint-Esprit non là ce n'est pas là oh Seigneur t'obéir non moi je veux continuer à vivre comme ça Seigneur mais donne-moi quand même ton Saint-Esprit ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu dans le même cœur du même âge ils persévéraient dans la prière dans leur raison dans le vieux en plus et ce n'est pas nous qui décidaient quand où et comment tout à coup ils étaient là oh ils se sont tombés dessus tout à coup et si nous marchons réellement avec Dieu alors je peux vous dire une chose c'est que au moment où vous vous y attendrez le moins ça peut être en dessous d'un coup ça peut être en voiture ça peut être en travaillant en la terre ça peut être en faisant la vaisselle en faisant les poussières tout à coup tout à coup le Saint-Esprit descendra sur vous il vous remplira il pénètra vers vous comme à le goût son temple et quand les gens verront votre changement ils diront ils ne devraient pas d'un tout ça ah bon qu'est-ce qui se passe il se réveille il se réveille Jésus il pense Jésus il croit Jésus il travaille Jésus c'est tout Jésus 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 la parole de Dieu c'est une folie c'est une folie pour celui qui périt mais je peux vous dire que pour celui qui a accepté elle est une puissance de Dieu pour relever les peines elle est une puissance pour changer les cœurs pour changer les âmes pour changer les vies pour faire le pauvre fêcheur des nouvelles créatures des véritables enfants de Dieu à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux à ceux qui lui demandent à ceux qui lui obéissent à ceux qui l'attendent vraiment comme une espérance comme la foi de savoir Dieu a dit alors la chose est comme ça j'attendrai le temps qu'il faut mais je veux Seigneur c'est comme quelqu'un qui je vais dire est dans le sport on va prendre l'exemple du sport il dit je cours pour remporter la victoire dans le sport on a la fatigue on commence à faire un bon logement on commence vous savez j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit oh tu ne le viderais jamais ça faisait démoire et démoire je disais Seigneur je veux le Saint-Esprit Seigneur je veux le Saint-Esprit il n'y avait rien qui se passait et puis un jour j'étais en train de marcher je lui dis j'en ai marre tout le temps que je demande je n'avais pas le temps de finir dans ma frappe et pof ça me tombe dessus ça me tombera dessus au moment où vous ne vous y attendez pas Dieu n'est pas une marionnette pour faire exactement ce que vous avez envie quand vous avez envie nous demandons souvent et puis nous disons ben j'ai demandé ben je ne vois rien et quand Dieu te demande est-ce qu'il voit quelque chose voilà c'est pour ça que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent il ne donne pas à ceux qui t'es obéissent il faut aussi en avoir envie quand on demande le Saint-Esprit qu'est-ce qu'on demande on demande la fin du péché parce que Jésus bâtit d'abord le feu et Dieu est un feu qui débrouille tout ce qui est iniquité et il va commencer par brûler toute l'iniquité qui est en lui ensuite le Saint-Esprit va descendre il va entrer à lui et il va faire sa honneur son temple vous savez quoi vous connaissez le temple du Seigneur il y en a qui diront ben c'est parce que dans le temple du Seigneur on parle en langue il y en a qui diront parce que dans le temple du Seigneur il y a des produits il y a des miracles alors à quoi nous connaissons le temple du Seigneur ma maison sera appelée une maison de prière une maison de prière tout notre être devient un être de prière un être d'intercession quand on ne prie pas pour ceux qui sont perdus on prie pour ceux qui sont malins on prie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu on prie pour ceux qui nous gouvernent afin de mener une vie paisible et tranquille on prie pour ceux qui nous persécutent on prie pour ceux qui sont dans la détresse pour ceux qui sont dans la pauvreté et je vais vous dire un secret quand on prie pour ceux qui sont dans une maison de prière il a demandé il a demandé pour ceux qui sont dans une maison de prière il a imposé le maire avec le pasteur à cette soeur et vous savez quoi quand la prière a été finie pour la soeur il était guéri parce que Dieu parce que Dieu il a donné nos besoins avant que nous nous devions mordir il sait déjà qu'elle sera là avant qu'il sorte de notre bouche il sent des coeurs il sent des rêves quand il a vu ce frère malade prier pour la soeur qu'il a guéri le frère à lui il aurait pu dire ah oui aujourd'hui non je préfère que vous priez pour moi n'est-ce pas le moi il disparaît c'est ça aussi le Saint-Esprit avant c'était moi je moi je oh quel orgueil aujourd'hui c'est à lui à celui qui qui était et qui vient aujourd'hui je ne dis plus demain je vais faire ceci après demain je vais faire cela parce que je ne sais pas ce qu'un jour quand je m'en fais c'est parce que Dieu comme un nom je vais dire Dieu et comme ça je ne suis lié à rien si ce n'est pas à la volonté de Dieu Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada nous savons nous savons qu'au milieu de la nuit il y aura voici les fous et si nous ne sommes pas prêts il sera prêt nous savons aussi Seigneur que tant que la soirée descend tant que nuit mais que ce n'est pas encore l'heure nous savons que nous pouvons encore demander à Jésus nous savons que Jésus intercédera pour nous auprès du Père nous savons qu'il ne fait jour et nuit et nous savons que le Seigneur est notre réducteur il est notre sauveur il est celui qui nous a délivrés celui qui nous a rendu à la vie nous savons que nous marchons aujourd'hui pour nous faire la maison nous avons été des étrangers pendant tout ce temps et nous avons cheminé jusqu'à cette terre et bien lui soit Dieu parce que nous nous sommes très dans notre état de terre et nous savons que là il n'y aura plus de l'un les souffrances parce que les premières choses seront décidées mais nous savons Dieu et nous savons que toi Seigneur parce que nous n'avons rien d'hérité nous ne mériterons jamais rien et nous avons tout reçu par grâce et de nous Seigneur que cette grâce n'a pas été pour nous ne soit pas en vain ce que nous sommes que le sang versé ne soit pas nous faire que pour nous Seigneur mais qu'au contraire ne soit par notre bénéfice afin que nous nous savons être purifiés sans quitter et qui dans toi par toi pour toi que ce soit que nous qui vivons que ce soit toi qui vivons et que ton esprit règne en maître dans nos cœurs dans nos pensées dans nos actions et que toute la gloire s'inquiète gloire au Père gloire au Christ et gloire au Christ et que ce soit et que ce soit et que ce soit et que ce soit Amen 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 L'Esprit de Dieu, Seigneur, en sachant que dans ton amour, dans ton ciel de gloire, Seigneur, tu vois tout et puis c'est tout. Tu entends nos prières, Seigneur, et puis c'est ce dont nous avons besoin. Toi seul, Seigneur, interviendras, Seigneur, et te refliendras, Seigneur, comme te le dis, et quand tu le veux, Seigneur, car tu es notre Père, nous sommes tes enfants, et puis c'est ce dont nous avons besoin. Seigneur, parle à notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous sanctifier davantage, nous humilier, Seigneur, comme tu nous le demandes. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur, et pardonne-nous nos puissures, nos iniquités, nos manquements. Apprends-nous à être vrais devant toi, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit. Brûle en nous, Seigneur, tous les intervues cachées, afin que nous puissions être vrais devant ta sainte face, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous allons marcher de l'avant, Seigneur, de mieux en mieux, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Viens, Seigneur, on se prouve de notre infiduité, Seigneur, augmente notre foi, Seigneur, notre confiance envers toi, Seigneur, notre amour, Seigneur. Viens nous fortifier, là où nous sommes très, mon Dieu. Tiens notre main dans ta main puissante, et guide-le-nous pas toujours, Seigneur, dans tes emprunts. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous, comme toi-même, qui nous a aimés le premier. Apprends-nous, Seigneur, à mettre en pratique, Seigneur, ta parole qui est vraie. Tes lois, tes préceptes, tes étonnances, mon Dieu, et te rester fidèle jusqu'au bout. Viens, Seigneur, fortifier ton peuple, mon Dieu. Réveille-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de rester éveillé pour toi, Seigneur, de crier à toi, Seigneur. Délevez nos mains vers toi, Seigneur, car le secours vient de toi, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, car c'est toi qui a les paroles de la vie, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, mon âme, te loue, te bénis, te rends grâce, et te remercie de tout ce que tu fais chaque jour pour nous, pour les choses que nous voyons et les choses invisibles, mon Dieu. Pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras encore, car si tu n'es pas changé, tu es toujours la même l'heure d'aujourd'hui, internellement. Et gloire que tu sois rendue sur le beau monde de Jésus. Amen. Amen. Nous devons nous sauvegarder. Nous savons que plus de crème. La croix de ta-tent, j'ai pu dire que là, d'un BAR. Petra cent, nous sommes là, Petra cent, nous avons eu la peintre de deux et puis un peu au peintre. Nous sommes là, Petra cent, nous sont là, Petra cent, nous nous avons eu la peintre de la peintre de la peintre. C'est bon que ça soit un éloignement à ta femme. Un, deux, trois. Ça nous transforme. Ça nous a élu. C'est mon téléphone. C'est un gérant d'âge à toi. Parce que nous allons avoir un travail à faire. On vous laisse à la place. Non, j'aime pas trop voir. Tu nous en fais. Quoi ? Enfamie ! Enfamie ! C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501